bonjour ou bonsoir à tout le monde dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo ah le titre de la vidéo il faut pardonner à Lolo Fondja je suis sûr que les gens quand les gens regardent ce titre ils plongent dans la vidéo ils veulent seulement venir déchirer bon les gens ce sont les décracteurs de Lolo Fondja bien sûr mais j'ai mis ce titre aussi comme ça ce n'est pas vraiment ça c'était aussi juste peut-être pour attirer d'autres personnes parce qu'il veut répondre ici à Adi Fic un abonné Mbrakata et c'est tout par rapport à la vidéo de Lolo Fondja que j'ai dû poster hier elle n'est pas ainsi dit en commentaire elle a beaucoup écrit c'est une quota que je suis en train de vouloir manipuler les gens dont j'aimais la vidéo où j'ai titré que voici la vidéo où Lolo Fondja est en train de soutenir Lolo Fondja quand son mari son ex-mari avait fait sa première sortie donc j'ai dû faire une erreur ça c'est juste et je me suis excusé il a même rectifier le titre parce que c'est une erreur ce n'est pas ce qu'il voulait disons il voulait pas manipuler les gens donc le fait que je suis tombé sur cette vidéo parce que je n'ai même pas l'intention de la merde ça enfouia mes trucs en faisant mes choses hier dans mes appareils je suis tombé sur cette vidéo et j'ai un peu écouté je me suis rendu compte que c'était la vidéo où Lolo Fondja est en train de soutenir les dépenses mais c'était par rapport au boycott ce n'était pas par rapport à la sortie de son mari donc Adi Fik a raison là-bas et ça est rectifié parce que les gens commençaient à écrire en commentaire oh tu veux nous manipuler oh les pleurs de ça je voulais demander pardon et elle exécutait un truc là que l'enveloppe qu'on m'a donné l'enveloppe et Adi Fik vous les Camerounais vous exagérez pardon il veut un peu enlever le masque j'ai le masque là il était dans un truc il y a le masque voilà j'ai enlevé mon masque j'espère qu'on me coupe bien Adi Fik a commencé son premier message j'ai vu ça très loin en bas plus tard que l'enveloppe reçue papa elle a dit un truc comme ça là donc pour dire comment payer pour venir essayer de laver le nom de l'Eurofondja on ne peut pas laver le nom de l'Eurofondja c'est sûr Camerounais non les gens qui portaient plainte à l'Eurofondja ont déjà les vidéos ça veut dire que je les mette ou pas quand ces gens portaient leurs plaintes à Interpol ou à la gendarmerie ou quoi l'affaire des cybercriminalités quand tu viens porter plainte la plupart enregistrent les vidéos ou bien les posts si ça se passe pas sur les posts ils font les captures d'écran et ils mettent ça dans les clés USB en tant que photo les fichiers là ils gardent ça quand ils partent porter plainte ils donnent avec la clé c'est comme ça on prend ça on archive le nom de l'Eurofondja qui prend le dossier il met dans la machine lui aussi il voit donc ça veut dire que je mets les vidéos ou pas ce n'est pas pour venir blanchir tu peux venir blanchir l'Eurofondja les gens qui ont porté plainte ont les vidéos ou ils sont en train de revendiquer que voici ou elle m'a insulté donc il fallait que je dise ça parce que les gens qui ont demandé mets les vidéos mets les vidéos de l'Eurofondja mets les vraies vidéos donc les gens les gens ne m'insultaient pas vous voyez un peu mais les gens étaient en train de dire qu'en fait je veux manipuler vous savez le fait qu'on ait des milliers d'abonnés ça veut dire que on peut influencer d'une certaine manière ce n'était pas ça mon but donc je m'excuse pour le titre qui a dit le soutien de l'Eurofondja par rapport à la sortie de Jessica c'était évidemment le soutien de l'Eurofondja envers Lady Ponce mais ce n'était pas par rapport à la sortie de Jessica elle a eu peut-être une semaine et demi deux semaines après donc Adjik a raison et elle a raison encore pourquoi parce que j'ai dit bien que je me suis trompé quand j'ai eu à faire les deux vidéos que j'ai eu à faire cette semaine sur l'Eurofondja rappelez-vous bien pour ceux qui m'ont écouté j'ai pris un exemple d'une vidéo de l'Eurofondja où elle était en train de bien parler de Lady Ponce j'ai dit qu'elle avait la casquette elle était assise sur son siège et tout je faisais référence à cette vidéo vous voyez un peu parce que c'était le jour où elle restait dans ma tête et je n'avais pas compris pourquoi ou bien comment juste l'Eurofondja elle venait de faire ça pour Lady Ponce les semaines qui suivait quand son mari est sorti elle est venue déchirer Lady Ponce comme si en fait ce qui s'était passé là le soutien qu'elle était venu apporter par rapport au concert ne s'était jamais passé et pourtant c'était à peine comme j'ai dit là une semaine et demie ou bien deux semaines quand son mari est venu sortir après la sortie de Lolofondja pour le boycott c'est là où Lolofondja a changé carrément moi j'étais étonnique mais ça c'est pas Langasi qui soutenait Lady Ponce hier fermement parce que vous connaissez les aboyements qui soutenient elle connait aussi soutenir ça ne joue pas elle a soutenu en vrai elle a soutenu Lady Ponce en vrai donc il y a des gens qui me demandent de poster la vidéo bon pas la vidéo les vidéos parce que moi je crois que c'est deux vidéos qu'elle avait eu à faire la première sortie des deux secondes elle a eu à faire et la deuxième sortie des deux secondes elle a eu aussi à faire comme tout le monde les autres tout le monde bon la plupart des personnes sur la toile ont eu à parler de cette affaire c'était le japape qui chauffait comme maintenant là c'est son japape qui chauffe voilà un truc qui est sorti hier c'est énorme je crois que c'est ça qu'on parle maintenant sur la toile c'est comme ça que la toile tourne donc on va seulement continuer avec vous savez quand j'ai dit c'est aussi pas adoré Lolo Frondja c'est que Flor Delisle je vais prendre le cas de Flor Delisle Flor Delisle joue son rôle je ne vais pas vous mentir Flor Delisle je ne peux pas l'accuser parce que quelqu'un à sa place devait faire pareil bon c'est bien vrai qu'il y a des gens qui simplifient les choses mais ce que Flor Delisle fait n'est pas illégitime pour vous dire vrai elle rend la pièce d'une monnaie et tout le monde a les preuves ceux qui disent que Flor Delisle se moquent de Lolo Frondja et tout et qu'elle ne devrait pas ce sont des gens de mauvaise foi c'est ce qu'il veut pas dire ce sont des gens de mauvaise foi parce que ce que Lolo Frondja a fait même compresseur puisque le compresseur était en conflit avec Flor Delisle durant cette période là était très grave c'est que le compresseur et Flor Delisle n'étaient pas en conflit maintenant et que ça arrivait à un compresseur dans les normes Flor Delisle devait aussi faire ça et ça ne devait pas déranger les gens donc Flor Delisle c'est qu'elle est en train de faire moi je ne peux pas dire c'est légitime de sa part pour Flor Delisle se moquer de Lolo Frondja mais ce qui est sûr encore c'est que Flor Delisle n'est pas mauvaise comme les autres peuvent penser déjà la haine Flor Delisle veut que Lolo Frondja parte en prison jamais elle même l'a dit dans son direct donc on va venir dire que oui elle l'a dit mais c'est pas ce qu'elle pense il y a une fan qui a appelé il y a une fan qui a appelé dans le direct par exemple de compresseur une fan elle a dit comment elle détestait Lolo Frondja puisqu'au dernier niveau mais elle a dit ceci qu'elle ne pourrait jamais souhaiter à Lolo Frondja la prison mon compresseur était d'accord avec ça tout ce que les femmes là veulent elles ne peuvent pas dire que non il faut il faille qu'elle parte en prison non elles ne peuvent pas dire ça tout ce qu'elle veut c'est que Lolo Frondja peut-elle soit humiliée d'une certaine manière comme Flor Delisle avait fait quatre jours de cellule si c'est que Lolo Frondja pouvait entrer même en cellule et faire même cinq jours même un jour même deux jours seulement je suis sûre qu'elles seront contentes elles vont faire rien que pour les un jour de cellule de Lolo Frondja c'est tout ce que ces gars là veulent les fleurs de l'île c'est tout ce qu'elles veulent et même si ce n'est pas ça qui arrive elles veulent seulement que Lolo Frondja baisse un peu la tête en reconnaissant n'est pas toujours avec la boub 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 pour taper la poitrine c'est ça leur problème donc pour vous dire que moi j'ai eu à parler j'ai parlé constamment avec ces stars j'ai eu à parler de Flor Delisle et tout même Lolo Frondja c'est pas elle sur Whatsapp c'est pas sur Whatsapp il y a personne parmi elles là qui veut que Lolo meure si l'autre meure là vous allez voir comment elles vont venir dire c'est là que les bagras avaient celle-ci mais la mort c'est autre chose moi je vous dis un peu vert que l'ennemi sur la toile ceci cela est pas ami aussi mais en tout temps personne ne veut que Lolo qui ait un pied coupé n'entendez pas seulement ce qu'elles disent là il faut faire attention avec ces gens c'est comme ça ce sont les soeurs et en parlant que ce sont les soeurs il y a une personne qui est venue écrire un commentaire tu défends ta soeur c'est ce que la personne est venue écrire que tu défends ta soeur je ne sais pas de quelle soeur la personne est en train de parler donc déjà je ne sais pas même région moi je ne sais pas de sa région je ne sais pas je comprends que toutes là sont mes soeurs et mes mères sur la toile et tu dis ça ici il n'y a pas une que j'aime plus que l'autre je les aime toutes c'est comme ça voilà donc l'affaire du ténor est là moi je n'ai même pas voulu m'exprimer là dessus parce que c'est une affaire un peu compliquée vous connaissez comment nous les Camerounais nous sommes nous les Africains en général en Afrique on ne meurt pas en genre quelqu'un peut dire qu'il est malade sa famille connait même qu'il est malade vu qu'ils meurent on refuse d'accepter que la maladie l'a tuée on va plutôt dire que c'est telle personne qui est au village ou bien qu'il y a un projet de lui jalouse d'elle de cette autre personne qui a lancé cette maladie c'est-à-dire que si ils acceptent même que c'est la maladie qui a tué la personne ils vont dire ils vont mettre que tu joues sur quelqu'un il y aura toujours un bouc émissaire raison pour laquelle il y a une jeune fille une très belle fille oh merde quand je regarde la fille là une belle fille de 22 ans une fille bambou de 22 ans très sexy c'est une photo avec ce ténor dans les couloirs là-bas elle est décédée si tu viens là tu commences à parler de ça les gens la famille tu peux dire des trucs qui des trucs qui vont faire mal à la famille et ses amis les gens là qui nous suivent qui connaissent quand tu passes ça va faire mal tu peux dire des trucs ça parle en concret du ténor vous voyez un peu disons pour laquelle hier quand moi j'ai vu ça j'ai voulu faire une vidéo là-dessus en même temps j'ai dit mais la manière qu'il voit là mieux vaut tu attend d'abord pour avoir plus d'informations c'est comme ça que moi j'ai réfléchi hier mieux vaut tu attend d'abord pour avoir plus d'informations parce que tu vas venir dire un truc ça va aller il y a eu mort s'il n'y avait pas mort tu pouvais venir un peu décrypter selon ce que tu as écouté au journal voilà voilà les gars qu'on a interviewé les témoins qui ont sorti les gens et tout tu pouvais dire voilà 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 mais mon frère il y a eu mort une jeune fille vous avez écouté ce que son père a dit son père était tellement remonté à un niveau que pour lui on lui donne le couteau les témoins n'avaient ténor son père a dit enfin sur Ekinov quand il a fini son message étant très violent dans ses paroles que ténor est tombé sur un lion que comme il n'est pas mort c'est une bonne chose pour lui qu'il vienne simplement doter sa fille dans le pays Bamoun bon moi je ne sais pas si si c'est une règle là-bas que la fille saine n'était pas encore marrée et bien elle est morte voilà il va falloir doter je ne sais pas c'est son père a dit donner ça comme une sorte d'avertissement vous voyez un peu c'était vraiment trop grave c'était trop grave et trop violent donc s'exprimer sur cette affaire vraiment c'est très difficile voilà aussi le manager les gens ne savent pas ce qu'ils sont ce qu'ils font le manager 1 il ne s'était pas il m'a dit un embouillé pour l'autre il m'a exprimé ceux qui nous ont su comment les témoins ceux qui ont retiré les ténors qui ont sauvé les ténors de cette voiture-là avant que le feu ne prenne disent comment ténors c'est eux qui ont enlevé la ceinture parce qu'il était coincé on a enlevé la ceinture de sécurité puisqu'il était au volant de la voiture on a enlevé son ami qui était à côté celui qui est sévèrement blessé et la fille elle est morte sur le cou parce que les gars sont venus trouver qu'elle avait elle était sortie par la fenêtre en fait donc le choc a fait c'est comme si elle a sauté sûrement elle n'avait pas de ceinture de sécurité comme on dit souvent ça aide elle n'était pas attachée vous savez au pays ce n'est que le chauffeur parfois même qu'il met parfois il ne met même pas et la ceinture de sécurité les gens n'aideraient ils ne mettent même pas donc sûrement elle n'avait pas et sa tête a frappé contre du béton c'est comme ça qu'elle est morte sur le cou c'est ce que les gars ont dit dont ténors était au volant il y avait un passager qui était son amie et la fille elle était derrière je crois avec une autre fille je crois bien si j'ai bien entendu regarde le maladien qui vient dit comment on est en train de chercher le chauffeur que ce n'est pas ténors machin truc et tout il fait un communiqué comme ça sur la page officielle tu vois les choses qui alimentent tu es obligé de parler tu ne peux pas te taire tu attends d'abord bien en fonction de ce qui est en train de se dire ce qui se dit sur les réseaux sociaux ce qui se dit par ci par là tu prends le temps vous courez quoi ? vous courez quoi ? c'est obligé de sortir un commentaire sur le champ moi je ne comprends même pas les gens après vous dites que vous êtes un maladeur je ne sais pas si c'est déjà le maladeur du quartier qu'on a seulement pris qu'il vient dire mon pote soit maladeur ou bien il a fait l'étude de maladie même parce que ce sont les études qu'on fait aussi s'il a fait l'étude de maladie même c'est que sur ce coup il a raté il a échoué il a fait une faute grave en fait parce qu'il ne veut pas dire qu'il ne connaît pas s'il a fait des études s'il ne connaît pas non c'est qu'il a fait une faute grave puisque tu peux connaître ton métier tu commets des fautes donc c'est ça venir dire que ce n'est pas maintenant qu'il est au volant et tout et tout pour le discuter mais tu te rends compte qu'il y a une jeune jolie belle fille brune de 22 ans qui est décédée tu te rends compte de ça un produit comme ça qui est parti c'est la famille de quelqu'un et on nous raconte les histoires que c'était une fan il essaie de raccompagner vous voyez ça vous savez qu'il faut pas me prononcer dessus même comme si elle n'est pas là c'est que ça m'énerve une fan de quoi avec tous les milliers de fans qu'il y avait là c'est elle celle qui l'avait pour accompagner si moi je dis là maintenant que c'était peut-être Satinda Satinda un truc comme ça les gens vont me dire oh oh machin ils ont pour laquelle ils préfèrent me calmer mais dans les couloirs qu'on a vu là c'est pas tous les fans qui entrent dans ces couloirs c'est pas tous les fans qui entrent dans les voitures des artistes qui veulent les raccompagner il faut arrêter ça arrêtez ça chance ou putain il n'est pas décidé Dieu merci mais ne souillez pas la famille ne souillez pas l'enfant arrêtez ça arrêtez de raconter du n'importe quoi c'est une fan comme il y a une fille là avec Cabrena il m'a dit qu'il avait vu comment il était en train d'interviewer quand il était à l'hôpital la fille a dit que c'était une fan qu'il voulait raccompagner et tout donc sur tous les fans les milliers de fans qu'il y a là il est parti choisir toi tu viens il va te raccompagner elle a leur fait comment pour arriver là arrêtez ça arrêtez ça nous sommes des jeunes on connait comment ça se passe ça a juste mal tourné donc vous ferez mieux de vous taire le maladien n'en écrit plus rien sur sa page on attend quand il va se rétablir même il peut donner une version on reste par rapport à ça et il essaie de donner pardon à la famille parce que la fille ne va plus ressusciter mais il faut calmer le coeur de la famille de cette fille donc c'est tout ce qu'il peut dire par rapport à ça n'oubliez pas de pardonner à l'hôpital ça c'est pour rien donc que les décracteurs de l'hôpital continuent à faire ce qu'ils font c'est pas mon problème et tout du tout voilà donc il voulait juste apporter quelques petits écrans par rapport à la vidéo que j'ai dû poster et je ne vais pas aussi poster les autres vidéos je ne crois pas parce que vous savez qu'il y a quelqu'un qui a des problèmes comme ça là si tu postes les vidéos on a encore c'est comme si tu t'encourages comme vous avez dit qu'il était en train de manipuler ça serait mieux de manipuler aussi pour que ces gens là qui ont porté plainte puissent voir que voilà 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 regardez combien il est temps de l'étouffer mais je n'ai pas besoin de le faire parce qu'ils ont déjà les vidéos et tout et tout pour le faire il faut avoir quand tu peux porter plainte tu déposes tu donnes les clés tous les enregistrements les photos et tout et tout c'est comme ça que ça se passe portez vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos ciao ciao merci